Le coronavirus accentue la mortalité des nouveaux-nés, enfants, adolescents et mères en République démocratique du Congo et pour améliorer leur protection et celle des prestataires de soins, le gouvernement a avec ses partenaires élaboré des directives SRNA au contexte COVID. Le document stratégique a été remis à la Direction Provinciale de la Santé de Kinshasa. Les vulgarisateurs formés à distance à cet effet se chargeront de sensibiliser les zones de santé. La ratio de mortalité mère, nouveau-nés, enfants et adolescents reste élevée en République démocratique du Congo. Et l'avènement de la COVID-19 vient accentuer cette crise. Les chiffres rappelés par la responsable de la Santé publique de Kinshasa sont éloquents. 693 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. 29 décès néonatales pour 1 000 naissances vivantes. Donnant 4 décès infantaux-juvéniles pour 1 000 naissances vivantes selon IGME 2016. Par ailleurs, la survenue de la pandémie à COVID-19 a généré la peur dans le rang des prestataires que des bénéficiaires de soins de santé, entraînant ainsi la diminution de l'offre et de l'utilisation des services SRM Néa, notamment la disponibilité des services limités par crainte de la propagation du COVID-19. Et pour assurer de manière significative la conduite de l'offre et la demande de services SRM Néa, tout en protégeant les prestataires et les bénéficiaires de ces soins, contre le risque de contamination à coronavirus, le ministère de la Santé publique, en collaboration avec le programme spécial aligné dont PNSA, Pronanut, PNLS et autres partenaires techniques et financiers, a remis symboliquement la DPS Direction Provinciale de la Santé, un lot cataleptique SRM Néa Nut au contexte COVID. Remettre à la DPS Kinshasa un lot des documents, des directives SRM Néa Nut au contexte COVID, dont 100 directives, 202 algorithmes et 100 exemplaires de messages clés. A côté de ça, nous avons donné 1000 kits de documents de normes et directives SRM Néa. En fait, ce sont des volumes de documents qui sont plusieurs et les outils connexes. Quand nous parlons de la SRM Néa, en fait, c'est la santé reproductive de la mère, du nouveau-né, de l'enfant, adolescent, y compris l'aspect nutrition. Ces directives et outils connexes, dont algorithmes et messages clés, étaient validées à Kinshasa à la réunion du 13 mai 2020. Cinq séances de briefing en ligne ont été effectuées. Il reviendra à ces vulgarisateurs d'aller sensibiliser auprès des formations sanitaires.